Le premier qui va entrer en enfer, le jour du jugement dernier, tirer sur leur face en enfer. Qui sont-ils ? Les trois œuvres les plus aimées dans l'islam. Un savant, un généreux et un combattant, fils ami d'Allah. Le premier, il va venir et dire, « Ya Allah, j'ai appris, j'ai enseigné la science pour toi. » Il va dire, « Menteur, tu as fait ça pour que les gens disent que tu es un lecteur. » Et effectivement, ils l'ont dit. Il sera traîné sa face en premier en enfer. Le deuxième, « Ya Allah, j'ai dépensé pour ton visage. » « Menteur, tu as dit pour que les gens disent que tu es généreux. » « Tu as fait cela pour que les gens disent que tu es généreux. » Et effectivement, ils l'ont dit en enfer. Le troisième, « Ya Allah, j'ai combattu dans ton sentier jusqu'à que je sois mort. » « Menteur, tu as fait cela pour que les gens disent que tu es courageux. » Et effectivement, ils l'ont dit en enfer. Ce hadith-là, qui est le hadith de Shufay al-Asbahi. Ce hadith, il a fait pleurer plus d'un compagnon. Abu Huraira, radiyallahu anhu, quand il citait ce hadith à Shufay al-Asbahi dans la mosquée de Médine, il s'est évanoui trois fois avant de lui citer le hadith. Il a perdu connaissance trois fois avant de lui citer le hadith. Et quand Shufay est reparti à Damas et il a cité ce hadith à Mu'awiyah ibn Abi Soufyan, il en a pleuré tellement qu'il est tombé par terre. Pour vous dire comment ils avaient des cœurs vivants, il y a certes en cela un rappel pour celui qui a un cœur. Ou bien qu'il porte, c'est-à-dire qu'il écoute attentivement et qu'il est présent. Mais aujourd'hui, subhanallah, les cœurs sont morts. On entend, on entend, on lit, on lit le Coran. On entend les versets du Coran qui parlent du jour du jugement dernier de la mort, des châtiments. On entend les versets, les hadiths sur les hypocrites. On ne se sent même pas concerné. Alors que les compagnons du prophète, avec tout ce qu'ils ont fait, avec le témoignage du prophète, qu'ils sont au paradis, avec le témoignage d'Allah dans le Coran que c'est des gens du paradis, ils avaient peur. Ils croyaient que l'enfer n'était créé que pour eux. Omar R.A. disait, si on me disait que tout le monde rentre au paradis sauf un, j'aurais peur que ce soit moi. C'est-à-dire qu'il avait l'espoir et la crainte. Abu Bakr, il aurait aimé être quoi ? Un poil sur le torse d'un croyant. Omar Ibn Khattab, il a été voir, Hudayfa Ibn Al-Yaman, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour lui donner certains secrets. Il lui a donné la liste des hypocrites. Il n'y a que lui qui l'avait. Et Hudayfa, il disait, tout le monde demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je lui demandais sur le mal, pour ne pas tomber dedans. Il lui demandait sur les... Tu verras tous les hadiths, sur le Dajjal, sur la fin des temps, les fitem, les tentations, les hypocrites, etc. C'est Hudayfa Ibn Al-Yaman. Beaucoup. Car c'est sur ça qu'il demandait. Hudayfa Ibn Al-Yaman, c'est lui qui avait la liste des hypocrites. Et Omar, r.a. D'ailleurs, quand il allait prier sur quelqu'un, tous les sahabas, ils allaient prier sur lui, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il n'y allait pas, personne n'y allait. Et Omar, r.a. il a dit, je te demande par Allah, je te demande par Allah, dis-moi, est-ce que je suis sur cette liste ? Omar, r.a. Celui qui, combien de fois, il a dit une chose, Allah l'a certifié dans le Qur'an. Il a descendu des règles qui sont conformes à ce que Omar disait. R.a. Et il demande à Hudayfa, est-ce que je suis sur cette liste ? Quand il s'est fait poignarder, alors qu'il était en pleine prière, les gens sont venus le voir. Ah non, t'annonces la bonne nouvelle. Tu vas mourir martyr. Tu as fait ça avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas mort sans être satisfait de toi. Tu vas rejoindre tes deux compagnons. C'est qui les deux compagnons ? Ils l'ont pris comme ça, ils l'ont porté. Il a dit, jette ma tête par terre. Jette ma tête par terre, il a dit. Quand ta mère te perd, dit Abdoul Khabab, si Allah ne te fait pas miséricorde. Celui qui s'est fait, qui se forge des illusions sur lui-même, c'est celui que vous avez trompé avec vos paroles. Il a dit, oh Allah, je donnerai tout ce que je possède pour me sauver des affres de la mort. Nous, on est tranquille. On a peur de rien. On croit que notre place, elle est avec les prophètes et les véridiques. Ça, ça prouve qu'en vérité, notre foi, elle est très faible.